Je suis arrivé ici en 1990 à l'école, à ce moment-là, l'école des Beaux-Arts de Besançon. J'y pensais bien sûr, je ne veux pas dire le contraire, j'ai tout le temps envisagé dans cette grande salle de faire quelque chose, j'avais trop souvent l'habitude de le faire avec mes étudiants. Quand Laurent Devez, mon ami directeur, m'a proposé de faire une exposition ici, un an après mon départ, c'était avec grand plaisir, et avec lui en plus, comme commissaire, ça ne pouvait être que parfait. L'animal, c'est, disons, cet animal est rentré dans le travail d'une façon très progressive. Et puis, je suis un peu fatigué de la question de la peinture, de la peinture qui consiste à interroger la peinture. Et ce travail de la peinture sur la peinture, de la couleur par rapport aux matériaux employés, tout ça, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour, ça faisait quand même pas mal d'années que je travaillais là-dessus, depuis fin 1987-1908. Et je suis revenu très naturellement à une question que je me posais dans la peinture, c'était celle du message. J'avais, de 1972 à 1982, travaillé uniquement des peintures à message. Et j'avais très envie, la situation politique peut-être aidant aussi, j'avais très envie de revenir au problème du message. Il n'y avait pas que le politique, il y avait aussi le social, qui me posait beaucoup de questions, beaucoup de problèmes. Et je ne comprenais plus cette société qui était complètement en train de prendre un virage libéral. Et pour moi, c'était très très loin de ce que je pensais, de la façon dont je voyais l'homme. On était en train de travailler uniquement par rapport à du profit, on ne pensait plus qu'à faire de l'argent. Et l'homme était complètement oublié, on oubliait complètement la nature première, pour avant tout en faire un espèce de robot qui travaillait pour rapporter, et donc fonctionner par rapport à une société complètement détournée de son sens premier. L'universalité, c'est vrai que j'ai pensé la trouver à travers les animaux. C'est-à-dire, en fait, les faire parler, les faire jouer, les mettre en scène. Les mettre en scène et les mettre subitement aussi dans cette situation. Parce que je crois qu'il n'y a pas que l'homme qui change, il y a aussi les animaux, puisque l'environnement change. Les oiseaux commençaient à envahir mes étoiles. Ils se posaient d'une étoile à l'autre. Ce n'étaient que des oiseaux connus, mais ils avaient du sens, puisqu'en fait, quand ils se posaient sur la toile, une étoile vierge, une étoile complètement vierge, peut devenir une œuvre d'art. On le sait, on le sait depuis très longtemps. Et donc, par conséquent, c'est un oiseau qui se pose dessus que devient l'œuvre d'art. Bien sûr, j'ai croisé le roi des animaux, celui qui, par son bras, me peut faire peser le silence sur la campagne, c'est-à-dire le cerf. La grande différence qu'il y a entre les bois et les cornes chez un animal, c'est que les cornes, bien sûr, ne tombent pas, alors que les bois tombent tous les ans. Et tous les ans, c'est une renaissance. Et ça, ça veut dire que, quelque part, ces bois que l'on peut récupérer, que l'on peut trouver en se promenant dans les bois, on peut donc les récupérer et on peut, ils deviennent, peut-être qu'eux aussi peuvent renaître, puisque, en fait, quand l'animal va en fabriquer d'autres de nouveau. Je me sers de tout. Je ne suis pas quelqu'un de, je ne suis pas une personne de réseau. Je suis autant passionné par la photo que par la peinture et le dessin. J'adore faire des objets. Bon, j'ai cette chance-là de pouvoir toucher à plein de choses. Donc, par conséquent, je ne m'interdis rien, absolument rien. Et je fais tout par rapport aux idées que je peux avoir. Après, j'essaie de trouver les bons médiums. La dégigraphique dont vous parliez tout à l'heure, qui est là, où on voit des ombres très noires de bois de serre, les ombres de bois de serre donnent l'impression de passer sur un dessin. En fait, c'est une peinture avec un dessin de tête de serre, mais sans bois. Et puisqu'il n'a pas ces bois, ça veut donc bien dire qu'il attend les nouveaux bois. Et s'il attend les nouveaux bois, forcément, il rêve à des merveilleux bois, à des très grands bois. Et bien sûr, vous avez compris la façon dont je travaille. Ces grandes ombres de bois, c'est le rêve du serre, d'être encore plus grand, encore plus fort, d'être encore plus royal. Et c'est ce pouvoir, et ce pouvoir, quelque part, c'est aussi le pouvoir d'un homme politique qui a envie d'avoir encore plus de pouvoir, et encore de plus en plus de pouvoir par rapport aux êtres, par rapport aux hommes, et pouvoir politique, et bien entendu financier. Merci.